Les nommés du 13ème prix de dessin de la Fondation Daniel et Florence Guerlain sont Calouminès, Florian Poumholz et Juan Hussley. Calouminès est né en 1962 à Édimbourg, ville dans laquelle il vit et travaille toujours. C'est un artiste qui est passé de la figuration à l'abstraction, qui a donc étudié à Édimbourg à une époque où il avait peu d'accès à la peinture abstraite. Il a fait ensuite une résidence à Amsterdam qui lui a permis de voyager dans l'ensemble de l'Europe et notamment beaucoup en Allemagne. En Allemagne, il découvre la tradition picturale très forte expressionniste des Baselits et du Perse par exemple, et c'est une tradition contre laquelle il va s'ériger. Il décide de se retirer, comme il le dit lui-même, de son propre support, qu'il soit sur la feuille ou la toile, de laisser le travail s'exprimer par lui-même. Il va expérimenter une peinture ou une aquarelle faite de différentes couches de peinture qui vont elles-mêmes s'effacer, se recouvrir et par le recouvrement, il provoque un changement des couleurs elles-mêmes. Dans ce retour à des couleurs plus sobres, pourrait-on dire, sans aucune figuration, il épouse aussi une tradition qui peut nous faire penser à l'art de Mondrian ou de Malevitch. Il a d'ailleurs exécuté une toile qui s'appelle Carré rouge sur fond blanc. C'est aussi un travail sur la temporalité qui se passe dans le cœur de l'atelier. Caloumines produit ses œuvres très rapidement, mais il les laisse après mûrir quelques mois, voire plusieurs années. Les œuvres peuvent être posées dans l'atelier. Il les regarde à nouveau, il y revient et décide, après un long laps de temps, si elles peuvent faire partie de son corpus. Particulièrement dans ses aquarelles, c'est un artiste qui utilise beaucoup les dégradés de bleu et de orange, qui le place dans la tradition de William Turner. Dans son étude des couleurs, il aime citer aussi Henri Matisse et notamment son usage du cerne noir par rapport à des tons beaucoup plus clairs et vifs comme le jaune et l'orange et qui en faisait ressortir d'autant plus la brillance. À l'opposé d'un art trop immédiat, trop fort, qui va happer le spectateur en quelques secondes, Caloumines aime offrir un travail presque lent et il aime offrir une possibilité de l'échec. Il parle de la fragilité de la main du créateur et il veut transmettre cette sorte de fragilité au spectateur. Florian Poumols est né en 1971 à Vienne, ville dans laquelle il vit et travaille toujours. C'est un artiste qui est aussi un historien de l'art. Il est totalement fasciné par l'abstraction du début du 20e siècle et le modernisme. Il assume totalement d'avoir comme base de son travail le vocabulaire de l'art moderniste du 20e siècle et particulièrement le travail d'Ali Sitsky ou le néoplasticisme de Théo Vandesbourg et de Piet Mondrian. Ce qui l'intéresse particulièrement dans cette période de l'histoire de l'art et l'emploi des lignes que l'on retrouve d'ailleurs dans son travail de dessin fait uniquement de lignes et de courbes. En dehors des sources qui proviennent de l'histoire de l'art, il peut aussi employer des sujets réels et concrets. Il a notamment réalisé une série sur les salines de Guérandes. Il peut regarder aussi les kimonos, des imprimés militaires, des illustrations de la Torah médiévale qui sont vraiment comme une trame pour débuter son travail à l'atelier. À l'atelier, il va réaliser sa propre géométrie, c'est-à-dire d'une certaine manière réinterpréter, rendre une équivalence à ce qu'il a en tête sur le papier, qu'il travaille essentiellement au crayon gris ou au crayola de couleur rouge. C'est un artiste qui produit énormément et qui ne cesse de réagencer un ensemble de lignes avec lesquelles il joue, donc des lignes, des courbes, qui peuvent sembler une sorte de répétition mais qui pour lui a un vocabulaire infinié à développer. Au-delà de cette rigueur, il faut aller regarder au cœur du dessin. Florian Punhol aime travailler sur des papiers japonais très fins. Et quand on regarde la délicatesse du trait, on approche une certaine sensualité qui peut apparaître dissimulée au premier regard mais qui est bien réelle. Il interroge l'abstraction en elle-même dans ce lien entre le réel et l'imaginaire et aime citer le cas d'Agnes Martin, artiste d'art minimal, qui, même si elle représente très fortement ce courant, produit des oeuvres qui sont totalement tangibles. Juan Huesley naît en 1954 en Espagne mais il vit et travaille depuis la fin des années 80 à New York. C'est un artiste dont la pratique témoigne tout autant de l'observation qu'il fait des paysages et de la mer, l'eau est très importante dans son travail, que de son autobiographie. Il a étudié à Valence, à une période qui est encore dominée par le franquisme, donc une tradition picturale très classique. Mais il découvre l'art abstrait à Cuenca où est construit le premier musée d'art abstrait d'Espagne qui propose notamment des toiles d'Anthony Tapies. En 1985, à l'occasion d'une invitation dans un musée de Boston, il va découvrir la ville de New York dans laquelle il va s'installer deux ans plus tard. Il aime l'isolement qu'il va ressentir dans cette ville qu'il ne connaît pas et se plaît à aller observer le miroitement du clair de lune et le mouvement de l'eau sur l'East River. Il approfondit sa connaissance de l'abstraction américaine, notamment celle de Mark Roscoe, Barnett Newman et John Mitchell, qui l'apprécient particulièrement. Il découvre la musique minimale de Steve Reich, qu'il aime écouter en parallèle de chants religieux tibétains. Rentré au cœur de l'atelier, il laisse ses influences extérieures pour se concentrer presque uniquement sur les mouvements et sonorités de son propre corps, sa respiration, son cœur, son poux. Il commence alors un travail purement pictural où il étudie comment une couleur va réagir par rapport à une autre, quelle est sa densité ou sa transparence. Malgré une apparence formelle purement abstraite, Juan Hussley ne nie pas que l'on peut retrouver dans ses aquarelles une analogie avec le mouvement de l'eau. Il crée un jeu de surface avec des couleurs qui avancent et qui reculent et qui lui permettent de redéfinir la perspective traditionnelle. Juan Hussley réalise des dessins la manière de rituel, qui le font se sentir à la fois totalement déconnecté et relié au monde. Le lauréat de l'édition 2020 sera annoncé le 26 mars durant le salon du dessin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...